Bonjour Hubert. Bonjour Maldi. Alors vous êtes Hubert Narana, producteur de kombucha situé à Trois-Rivières. Alors dites-nous qu'est-ce que c'est que le kombucha ? Le kombucha c'est un champignon. On l'appelle champignon mais on l'appelle aussi halk qui a beaucoup de vertus. D'ailleurs on l'appelle la boisson 1000 vertus. Mais moi je dis que ici en Guadeloupe j'ai fait la boisson aux 1001 vertus parce que j'ai ajouté une vertu supplémentaire. Alors une vertu supplémentaire c'est-à-dire ? C'est-à-dire que j'ai fait pour chaque pathologie. J'ai fait pour le cholestérol, pour le diabète, pour la tension, pour la circulation, la prostate, la ménopole, je fais ou il matisse la drogue. J'ai fait une formule messeur et une formule énergisante aussi. D'accord je vois que vous avez plusieurs bouteilles de kombucha, elles sont aromatisées c'est ça ? Oui effectivement et chaque bouteille correspond à une pathologie. Alors lesquelles par exemple ? Par exemple votre place c'est pour tous ces gaz, ballonnements, constipations, le curcuma c'est pour les rhumatises, les douleurs articulaires, il y a le gingembre, il y a le moringa, comme tout le monde connaît, on en parle beaucoup, il y a le thé rouge pour la circulation, il y a pour la prostate, une pour la prostate, une pour la ménopause, je n'ai pas oublié les hommes, je n'ai pas oublié les femmes, et voilà il y a le maté pour la mécheur et le rothosypant aussi. Alors comment ça s'utilise exactement ? On peut le brasser en modération, effectivement mais je conseille que lorsqu'on fait une cure, de faire une cure sérieusement pendant trois semaines et de boire trois verres par jour. On voit les résultats rapidement ? Pour certains dans les 24 heures, par exemple pour le problème du gaz ballonnement, les gens mesurent dans les 24 heures effectivement aussi, je l'ai essayé, dans les 24 heures on a déjà les premiers résultats. Pour les jambes lourdes ? Pour les jambes lourdes, effectivement il y a le thé rouge, ça va éviter d'avoir les jambes lourdes et les croupes aussi. D'accord, très bien et donc vous êtes situé à Trois-Rivières, vous produisez, comment ça se passe la production du kombucha ? C'est un petit laboratoire, je fabrique à Trois-Rivières mais je n'ai pas de point de vente à Trois-Rivières, mes points de vente ce sont les pharmacies et les maisons diététiques. Donc la fabrication donc c'est locale dans votre atelier, laboratoire pardon ? Tout à fait, tout à fait, effectivement j'ai un atelier mais comme on dit laboratoire voilà, donc effectivement j'ai une production locale. Très bien, merci Monsieur Kombucha puisqu'on vous appelle Monsieur Kombucha, ce fut très intéressant, très instructif et je n'hésiterai pas à consommer le kombucha, particulièrement pour les jambes lourdes, merci beaucoup. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501